Salut tout le monde ! Petite vidéo pour faire le point à Kamao, dans les environnements Kamao. Kamao, c'est la ville la plus au sud delta du Mekong. On ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc ce qui s'est passé la dernière fois, on était à Bakriou. On a passé nos trois jours, on a visité ce qu'on avait à voir. On a réussi à manger les fruits de mer la dernière fois. Ah oui, on a fini par trouver un vrai restaurant, enfin voilà le genre de choses qu'on recherche. C'était plutôt bien. Le lendemain, on était passé réservé, voire pour le bus, pour aller à Kamao, justement de Bakriou à Kamao. On nous avait dit 10 heures. Et en fait, la famille du Proprio, de là où on était, nous a emmené sur les motos jusqu'au bout des bus. Alors, elles étaient vachement en avance. Oui, elles nous ont un peu souhaité. Voilà, ça vous embêtait un petit peu. Mais en fait, elles ont eu vachement raison, parce que le bus de 10 heures à 9h30 était déjà parti. Heureusement qu'on a été dans le bus. Voilà, donc le bus, rien à signaler. Deux petits genres de bus, tranquilles, vers le particulier. Voilà, donc on est arrivé à Kamao, où on avait réservé. Alors, on a cherché sur Airbnb. D'habitude, on fait du Airbnb. Et là... Il y avait trois propositions. Une qui nous a été refusée. C'est là qu'il y avait une. Et tout à coup, Airbnb a dit, non, non, il est malhonnête, n'y allez pas. Bon, après ça, voilà. Voilà, et donc du coup... Du coup, Nagoda... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Là où on s'est arrêté, on était en train de boire des bières. Et ici, ils n'ont pas la peine. Quand ils boivent des bières, ils en boivent 12. Oui, ça doit être ça parce qu'à chaque fois, nous en emmenons un. Alors, on a demandé deux, mais... Ils nous ont emmené deux de plus, et là, le monsieur... Il insiste pour nous en proposer deux. Il insiste, on ne peut pas boire comme une bière. On n'est pas résumé encore, Marcel. On n'est pas arrêté. Non, non, on ne va pas arrêter. Non, non, on ne va pas arrêter. C'est parti, c'est parti. Excusez-nous. Excusez-nous. Il ne faut pas boire sur la route. Il ne faut pas boire, sinon, on va essayer de se faire contrôler. Mais bon. C'est parti. Il ne faut pas boire une bière, je pense que ça va. C'est comme le rang zéro, peut-être. Je ne sais pas. Et donc, on en était où ? Du coup, on avait réservé un hôtel. Mais en fait, on s'est... Enfin, voilà, c'era Gauda parce qu'on a trouvé que ça. Enfin, trouvé que ça. Il y avait deux hôtels, mais bon, on a fait un choix. Pas forcément le meilleur. Voilà, c'était un hôtel. En fait, voilà, il s'est trouvé qu'on est encore tombé sur un love hôtel. Encore tombé sur un love hôtel, qui n'était pas cher, c'est sûr. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais, comment dire... Il n'y a pas d'endroit pour ranger dans la chambre. C'est tout petit. Il n'y a rien pour ranger. Les gens, ils la prennent pour une heure, les chambres. Donc, on a besoin de poser des affaires. Enfin, voilà, c'était... C'était un petit peu... Un petit peu galérin. Et donc, du coup, on a changé. On a viré à 180 degrés. Et on s'est pris les deux zones de nuit dans un hôtel 4 étoiles. Je vous montrera les vidéos. Vous les avez déjà lu sur Instagram. Par contre, on a pu louer... On a pu louer... Un scooter. Et c'est le meilleur scooter qu'on ait jamais eu au Vietnam. Tout fonctionne dessus. Il y a des freins des deux côtés. Il y a le clignotant qui fait du bip. Elle dit l'heure. Elle dit l'heure. Il y a même l'heure avec son évidence. Super pratique. Donc, du coup, on a négocié pour garder la mobilette. Mais bon, pour changer d'hôtel. Pour changer d'hôtel pour les deux dernières nuits. Normalement, c'est un problème qui est réglé. Donc, on a exploré avec cette super mobilette. On a exploré toute la ville. Et puis, on s'est dit, cet après-midi, on va aller à la mer vers l'ouest. Mais pas par la grande route. Ouais. Parce qu'en fait, si tu demandes à Google Maps pour aller au bord de la mer, il te dit, si tu prends une heure, une heure cinq, une heure dix. Et lui, il prend les grandes routes. Et nous, on prend les petites routes. Et pour le coup, pour venir ici, on a vraiment pris les petites... Des petites... Oui. Voilà. On n'a pas pu finir la route. Non, non. On est revenu. Voilà. Et puis, donc, au bout d'une heure et demie, on a fait un quart du chemin. Donc, là, on s'est dit, on s'arrête. On va pas aller voir la mer aujourd'hui. Oui. On a traversé avec un bac. On a traversé bien l'extérieur. Ah oui, oui, oui. C'est rigolote. Ce qui est fort, c'est pas pour la route. C'est pas la destination. C'est sûr qu'il n'y avait rien à voir au bout du chemin. Non, non, la mer. Si, c'est pas pour organiser pour la mer. Mais bon. Mais par contre, il faut absolument qu'on revienne là. Parce qu'on a réservé... Là, il est cinq heures. Il est six heures. Ah, il est six heures. Ah, il est six heures. Il est six heures. Et à sept heures, on a réservé... Un massage. Un massage. Et voilà, on veut absolument y être. Et on veut absolument y être. Pour profiter. Tant qu'à faire. Donc voilà, le plan, c'est ça. On revient à Kamao. On se fait masser une heure. On se trouve un petit resto. On retourne à l'hôtel. Et pour le coup, c'est un grand hôtel. Il y a une piscine sur le toit au deuxième étage. Et on finira la soirée là. Voilà. Donc on s'est dit, on va faire la petite vidéo maintenant. Parce qu'après, on va manquer de temps. Voilà. Donc on vous fait des bisous. Bisous. Et puis à bientôt.